Le serment de Vendredi Le ranger Allah, c'est une lumière de l'univers qui dit dans son noble livre En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre Pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment J'atteste que des points de divinité en dehors d'Allah L'unique sans aucun associé est que notre maître et prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam et son serviteur est messager O Allah accorde ton salut et médiction à lui, à sa famille, ses compagnons Et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite Allah vouloir à lui, envoya notre prophète Mohamed Sallam et son serviteur lui, comme mesérecorde pour l'univers entier Et dans le but de parfaire de la bonne moralité Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disposait de la meilleure moralité De l'homme, le plus pur, du coeur le plus sain et de la plus sublime coexistence Allah vouloir à lui dit, certes tu es de la sublime moralité Il dit également, et nous ne t'avons, nous ne voyons que pour mesérecorde à tout l'univers Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, je suis envoyé juste pour parfaire le sublime moralité Notre-Dame Khadija Kalalagré présente une partie de moralité sublime du prophète sallallahu alayhi wa sallam Sallam renferme tout ce qui s'entretenait avec lui Au notre, sa famille en jouissait de la bonne part C'est bien lui qui dit, le meilleur parmi vous est celui meilleur vis-à-vis de sa famille Moi je suis le meilleur vis-à-vis de ma famille Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était le meilleur époux Il aidait ses épouses, interrogé et saugé de la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam Dans son foyer, Aïcha Kalalagré dit, il causait son habit, coordonnait ses chaussures Et faisait ce que font les hommes dans leur foyer Dans une autre version, il dit, il était au service de sa famille Lorsqu'on annonçait la prière, il y sortait très vite D'après la sonna, parmi les aspects du sublime moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et le fait qu'il étalait son genou à son épouse, sa fille, Bintouhuyay Kalalagré, lorsqu'il voulait monter sur son chameau Avec sa noble main, il essuyait ses larmes par amour et honorabilité Notre prophète, salibindux sur lui, consultait ses épouses Il consulta au musallam Kalalagré lors de la conciliation d'Al-Houdaibé Où il le conseilla de sortir pour égorger un chameau Et se raser les cheveux Car là, le compagnon le suivront Son conseil s'y réalisa complètement comme il l'avait donné Le prophète, salibindux sur lui, donnait le meilleur exemple En matière de fidélité de l'homme vis-à-vis de sa femme Après l'odyssée du Khadija Kalalagré Le prophète, salallahu alayhi wa sallam, dit d'elle Elle m'écrit alors que les autres me mécurent Me prie pour véridique alors que les autres me prenaient pour menteur Et me soutient avec ses biens alors que les autres m'ont privaient Une vieille femme rendait visite au prophète, salallahu alayhi wa sallam Et il lui rendait une hospitalité exemplaire au proverbial Interrogeé à ce sujet par Aisha Kalalagré Il répondit, elle nous rendait visite au temps du Khadija Et la fidélité fait partie intégrante de la foi Le prophète, salibindux sur lui, était un père tendre et affectueux Lorsque sa fille Fatima Kalalagré s'est rendue à lui Elle se levait vers elle, l'embrassait et la fusait à soir Juste à côté de lui à sa droite Parfois il lui est allé son habit et lui confiait une partie de ce secret Par amour et confiance Ses yeux l'a remoyé lors des décès de son fils Ibrahim Parpétier et miséricorde vis-à-vis de son fils Alors que son cœur était très bien rassuré par le décret d'Allah Il dit, l'œil, l'armoire, le cœur s'est triste Quand même nous ne disons que ce que satisfait à notre Seigneur Et nous sommes tristes pour ton décès au Ibrahim L'ouge à Allah Seigneur de l'univers Que le salut et le bénédiction d'Allah soit accordé Au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons Et ce qu'il y suit d'une rectitude jusqu'au dernier jour Notre prophète, salibindux sur lui, était le meilleur grand-père Vis-à-vis de ses petits-enfants Un jour, il se prosténait longuement A tel point que le croyant pensait Qu'un mal lui frappa C'est haut qu'il reçut une révélation Il l'interrogeait à ce jeu Il répondit, rien ne se passa Mon fils Al-Hassan me monta Et je refusa, refuser De le faire descendre Avant qu'il n'en soit pas satisfait Lorsque le prophète, salibindux sur lui, prêchait sur la chair de Médine De sa mosquée Al-Hassan ou Al-Hussain, lui, venait portant de tunique rouge Il marchait et s'accablait Le prophète salibindux sur lui, du son dit De la chair, les porta et les mit à côté de lui En disant, voyant ces deux garçons en train de marcher et s'accabler Je n'ai pu que couper mon discours pour les porter Le prophète salibindux sur lui S'entretenait excellemment avec ses servants Al-Asibnimal et qu'Allah l'agrédit J'étais le servant du prophète salibindux sur lui Pour dix ans Jamais il ne me dit If, ni pourquoi as-tu fait cela ou ne pas fait cela On a donc très besoin de suivre les bonnes moralités de notre prophète salibindux sur lui Sa vie était vraiment la plus grande vie connue dans toute l'histoire Une vie qui fondait une famille stable et correcte Avec laquelle s'élève la société et se rétablit la coexistence Oh Allah, accorde ton salut et médiction à notre maître Mohamed A sa famille, ses compagnons Et préserve notre Egypte et élève son drapeau dans l'univers Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh